Salut toi, nouvel épisode de Degaine, et comme on est encore en hiver, on va s'attaquer une nouvelle fois à un classique du vestiaire masculin. J'ai nommé le Cardigan. Mais avant ça, s'il te plaît, pense à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Ouais je sais, tu vas me dire, t'as pas vu l'épisode, mais fais-moi confiance, c'est du lourd. Bref, retour au sujet. Le Cardigan, qu'est-ce que c'est ? Comme d'habitude, définition et histoire. Alors tu le sais peut-être, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est un Cardigan. D'ailleurs en France, c'est aussi appelé un gilet. Alors c'est un terme un peu galvaudé, puisqu'en réalité un gilet, c'est une pièce de maille sans manche. Bref voilà, tu pourras faire le mec intéressant en soirée, ou juste être le gars relou qui casse les couilles à tout le monde. Le Cardigan, c'est une pièce de maille, plus ou moins fine, qui va se fermer par le devant avec des boutons. Il peut être à motif, il peut être dans différentes laines, même en coton, avec un col ouvert ou châle. Bref, il y a tout un tas de déclinaisons, mais ça on le verra plus tard. Quand t'es pas dans la sape, c'est souvent vu comme une pièce un peu chiante. Le vêtement que porte le papy est un peu mou, tu vois. Mais je vais te raconter une petite anecdote qui va te faire changer de regard dessus. Il faut remonter quelques siècles en arrière pour trouver l'origine du nom de cette pièce en laine, avec un lord gallois du nom de James Thomas Brudenel. Ce mec était militaire, et il en avait ras le casque d'avoir son pullover qui le serrait au cou. Donc pour avoir plus de confort, il a sorti son épée, et il a découpé son chandail au milieu. Et comme il partait en Crimée pour aller jouer à l'épée, il a fait améliorer la pièce et y a fait apposer quelques boutons. Là-bas, il devient un véritable héros de guerre. Et comme son style ne passe pas inaperçu, le comte de Cardigan allait laisser son nom dans l'éternité. T'as saisi ? Comte de Cardigan, Cardigan, voilà. Tu vois, je pense à un truc. Le confort avant tout. Hors normes. Et en plus militaire, je crois bien que James Thomas est le père du street héritage. Si t'as des potes qui continuent à te chambrer avec ton cardigan, qui disent que t'as l'air d'un vieux schnock, et bah tu pourras leur dire que c'est un truc de mec qui va à la guerre. Allez, on passe au look. On commence par le cardigan le plus cliché possible, celui qui sent bon les pads et qui ferait passer Raphaël Mezrahi pour un mec à la pointe de la mode. J'ai nommé le Cardi de Papy. Et là, pas dans le tourloupe, on est à fond dans l'authentique. Je l'ai chiné en friperie, c'est un damar qui doit dater des années 80-90. En maille fine, un motif plutôt à l'ancienne, détenteur, une coupe un peu molle, on pourrait se dire que c'est pas vraiment actuel. Et pourtant, tu vas voir que c'est une pièce idéale pour faire des tenues de notre époque. Comment ? Eh bien déjà, tu vas éviter de mettre une chemise à rayures ou à carreaux. Pas que ce soit moche, mais multiplier les motifs, ça peut très vite faire grand-père. Alors le mieux, c'est de prendre un tee-shirt, tu le prends plutôt ample, et plutôt que le porter relâché, quelque chose que j'adore faire, on va le rentrer dans le pantalon cette fois-ci. Le sortir un peu pour que ce soit un peu bouffant. Et là, on va voir quelque chose qui est un peu plus connoté mode, avec le cardigan un peu slouchy mou, mais le tee-shirt rentré, ça va structurer le haut de ta silhouette. Ensuite, le pantalon, là j'ai pris un risque. C'est-à-dire que j'ai pris un pantalon qui est lui aussi connoté grand-père. Forcément, quand tu prends du velours, tout de suite on s'imagine le papy avec ses charentaises. Mais ce qui fait la différence, c'est sa coupe. Il est très ample, mais coupé bien court, donc on a quelque chose d'agressif et très dynamique. Bon, au pied, j'aurais pu pousser la rigolade jusqu'à mettre une paire de paraboutes ou de méphistos. Mais non, je suis parti sur une sorte de paire de mocassins indiens, sur une camssole, dans un cuir plutôt joli, un marron, dont la couleur vient rappeler certains motifs du gilet. Alors je sais, il n'y a qu'en ayant l'œil sur le gilet qu'on va le voir, mais voilà. C'est un petit détail égoïste qui me fait kiffer. Enfin, pour terminer la tenue, comme on est encore en hiver et que je n'ai pas de manteau là tout de suite, j'ai simplement mis un bonnet en laine dans les tons un peu rouilles qui lui aussi vient matcher avec le motif du gilet. Voilà, on a là une tenue street papy. Tu seras le plus beau pour aller chiner des grands-mères ou des grands-pères. Tu fais ce que tu veux à la maison de retraite. On enchaîne avec le plus classique et répandu lorsque l'on parle de style casual pour hommes, le cardigan grosse maille à colle châle. Il tient vraiment chaud et c'est en plus une pièce confortable, si tant est que tu ne le prennes pas trop cintré ou petit. Pour ce look, on va prendre un cardigan en laine bleu marine et on va voir comment on peut faire quelque chose de plus fun que le classique chemise blanche, chino beige et desert boots. Ou veja, mais là c'est carton rouge. Alors ne me demande pas pourquoi, mais j'avais envie de porter un pantalon militaire. C'est peut-être l'esprit de ce bon vieux James Thomas qui plane sur cette tenue. D'ailleurs, petit conseil, quand tu veux casser un combo classique, pense à remplacer un des vêtements de ta tenue par une pièce militaire. Si c'est une veste de travail, tu mets une surchemise militaire. Si c'est un chino, tu mets un pantalon militaire. Ça fonctionne et ça crée un petit décalage souvent intéressant. Mais revenons à la tenue. J'ai choisi mon cargo pants favori. Il est plutôt large aux cuisses, avec une coupe tappert. C'est vraiment une pièce relax. Et le truc intéressant, c'est que son volume répond bien à celui généreux du cardigan. Et le vert militaire et le bleu marine, c'est toujours un combo qui fonctionne. Au pied, des boots bordeaux à semelle commando. On est quand même dans l'esprit un peu militaire, mais ça reste plus raffiné qu'une paire de rangers. Leur couleur va leur permettre d'exister au milieu du bleu et du vert de la tenue. Allez, on remonte. Comme c'est l'hiver, on va voir ce qu'on peut faire en termes de layering. Et comme je te l'ai dit en intro, je voulais éviter la classique chemise blanche. Alors ce qu'on peut faire, c'est choisir une pièce en chambré ou en denyme. Et pour pas tomber dans le cash-wall chic trop classique, j'ai pris une chemise western. J'en ai une patinée par les années. Ça fonctionne plutôt bien avec le bleu marine du cardigan. Et le jeu de colle est vraiment intéressant. Et pour pimenter un peu plus la tenue, on va aller un petit peu plus loin dans le délire americana. On peut rajouter un bandana, que tu noues au cou, que tu passes sous ta chemise, tu le serres pas trop s'il te plaît, et une ceinture de cow-boy. Comme ça, on est à fond dans le délire western. Pas de manteau, j'en avais pas sous la main, mais tu peux très bien le porter avec un bokaban ou une canadienne. Ça fera vraiment le job et ça restera dans le style. Soit militaire, soit americana, tu choisis. Bref, t'as là le look d'un vétéran qui coulerait des jours heureux dans un ranch quelque part dans le perche. On passe à un cardigan un peu moins classique. Déjà par ses couleurs. Gris et rose, ça nous renvoie tout de suite à une vibe beaucoup plus street. En plus, ça coule bien loose, n'est pas sans rappeler les sortes de cardigans un peu grunge que pouvaient porter des mecs comme Kurt Cobain. Et tu vois, les deux mélangés ensemble, je sais pas toi, mais je trouve que ça a un côté un petit peu skate. Et je vais essayer d'articuler la tenue autour de ça. Pas de prise de tête, un t-shirt blanc dessous, sortie du pantalon, et on est bon pour le haut. Pour le jean, j'ai choisi un bleach. Il tranche plutôt bien avec le haut, et il a du volume aux cuisses. On reste dans l'esprit skate, et je le laisse tomber sur les sneakers. J'ai pas eu le temps de le retoucher, c'est le dernier proto des jeans que j'ai avec ma marque Boraly, donc autant assumer la longueur. Attardons-nous sur les sneakers. J'aurais très bien pu choisir des Vans ou des Converse. Ça aurait été très bien dans la tenue. Et puis c'est un petit peu le côté skater vintage qu'on voit pas mal. Mais j'ai envie de faire un truc un peu plus hip-hop, alors j'ai pris une paire de sneakers bien massive, blanche, façon IT. Et tu vois, quand je fais une tenue street, il y a un truc que j'aime vraiment faire, c'est contrebalancer ce côté-là, avec des accessoires qui ont un petit côté un peu précieux, ou presque bourgeois, tu vois. Déjà avec le foulard en soi, vintage, le motif est dans les tons rosé-bleu, et vient rappeler l'ensemble des couleurs de la tenue. Et puis je me suis tapé un petit délire type layering de coup, j'ai ajouté un collier en perles, dit Candy, parce qu'elles sont bicolores, et rappellent un petit peu les colliers de bonbons qu'on avait quand on était gosse. Ensuite, au poignet, ma montre favorite, ma Horace Cotton Candy. On est encore dans le bonbon, elle a un cadran rose, et vient se mêler à cette grande fête de la sucrerie. Et puis on a parlé de streetwear, donc j'enchaîne avec une casquette, elle aussi rose, en velours, et vient terminer cette tenue. Et comme on est encore en hiver, j'enfile ma grosse doudoune blanche, et on est à fond dans le délire street hip-hop fin des années 90. Au final, tu vois, on a là une tenue qui pourrait être un peu la fusion entre un ado fan de skate et une mamie un peu excentrique. Bon allez, on va terminer cet ensemble de looks avec un cardigan un peu plus mode. Déjà, il n'est pas en maille, c'est un tissage de laine un petit peu plus hairy. Bon, j'ai un anglais pourri, tu vois. En français, c'est poilu, donc tu me pardonneras, c'est un peu moins sexy. Busse droite, manche longue, un joli coloris vert bouteille, c'est vraiment une pièce intéressante à marier. Donc voilà, on s'écarte un petit peu du cardigan classique, mais j'avais envie de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Bon, il a un petit défaut, c'est que sa matière picote un peu. Donc tu ne le vois pas, mais j'ai un t-shirt de baseball manche trois quarts dessous qui permet d'éviter que les bras souffrent toute la journée. Sa couleur gris anthracite un peu passée se marie super bien avec le vert du cardigan. Pour le jean, pas de surprise. C'est mon gros classique, tu as l'habitude si tu suis des gains, c'est mon loose tapered one wash qui commence à être vraiment bien délavé. Il est toujours bien size-up, toujours coupé très court. Il a une bonne vibe qui va bien avec ce cardigan. Les volumes s'équilibrent. Comme je voulais amener la tenue dans un registre plus chic que street, j'ai choisi une paire de mocassins noires avec quand même une semelle commando. Ça permet d'avoir une paire plutôt massive qui va équilibrer l'ensemble de la tenue. Et je ne sais pas si tu as remarqué, petit détail, on le voit à peine, mais les chaussettes sont vert bouteille. Ça vient faire un léger rappel avec le cardigan, mais aussi le motif du manteau. Venons-y. C'est ma pièce coup de cœur de l'hiver. Ce manteau de bonne facture, en fait, il a été conçu à partir d'un Mac Vintage. Donc, il a des volumes vraiment sympas. Il est très long. Et la petite particularité, ce qui fait tout son charme, c'est cette laine Harris Tweed avec un motif où se mélangent le bleu marine, le gris anthracite, le vert et des petites touches de pourpre. Et je vais justement aller piocher dans ces teintes pour choisir mes accessoires. Déjà, mon porte-clés cartes que j'ai créé avec la perruque de couleur violette. Et il est super pratique. Je peux y mettre ma carte bancaire, ma carte de transport, des pièces, mes clés et même un stick pour lèvres. Ouais, parce que je suis infragile, l'hiver, elle se gers. J'ajoute un bijou, un collier de perles, encore et toujours. Mais on est sur du street chic, il faut rester raffiné. Et puis, comme il peut y avoir un petit vent et qu'on reste en hiver et qu'il fait frisquer quand on sort, je rajoute un intercollar en velours gris en restant la thématique de couleur de la tenue. Et on n'oublie pas, comme je l'ai dit dans la tenue d'avant, qui dit streetwear, chic ou pas, dit casquette. Et j'en ai choisi une encore en velours, mais cette fois-ci violée. Et puis, je vais te dire, c'est ma tenue favorite de cet hiver. C'est du street héritage raffiné. Allez, on passe au ref. Alors, je te le dis tout de suite, il n'y aura pas de recommandation de cardigan classique. Tu peux en trouver partout et tu n'as franchement pas besoin de moi pour ça. On n'en a pas parlé dans la vidéo, c'est qu'il existe les cardigans un peu plus héritage, d'inspiration, de marins. Et là, tu peux aller chez une marque comme SNS Erning. Tu vas trouver des beaux cardigans, bien chauds, avec des motifs un peu de là-haut, les britanniques, tout ça. Bref, tu peux regarder là-bas. Ensuite, tu peux aller sur du classique, comme derrière moi, no yoko, mais avec une coupe relax, un peu plus chill, plus haut de gamme, avec des mailles magnifiques. Tu peux aller voir du côté des japonais de chez Batoneur. Alors, prépare ton portefeuille, mais franchement, si tu as le budget, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, moins quali, en matière de laine, mais vraiment cool, niveau coupe et souvent motif, tu vas voir toutes les marques de skate. Tu as par exemple Pop Trading Company, c'est celui que je porte dans la tenue numéro 3. Et puis, tu peux aller voir du côté de Stussy, Suprême, ou même un Noah, tu auras toujours quelque chose de cool. Après, si tu veux le cardigan classique en gros smile, col châle, tu peux aller du côté Nitto Nitto Air. C'est celui que je porte en bleu marine dans cette vidéo. Il est 100% laine de Merinos, fait en France. C'est vraiment super chaud, tu passeras l'hiver avec, sans problème. Dans le même genre, tu vas avoir Kate Wong, Coleiz, ou encore William Loki. Si tu veux du cardigan plus créateur, tu as une tonne de marques qui font des trucs plutôt singuliers. Je pense à Needles, Presidents, A Can of Guys, c'est celui que je porte dans la dernière tenue, ou encore Arpenteur. Mais bon, ça, on t'a fait un super article comme d'habitude. Je te mets le lien dans la description. Tu as un ensemble de cardigans, tu vas pouvoir creuser et vraiment trouver celui qui te fait kiffer. Et je terminerai ces refs comme d'habitude sur la seconde main. On l'a vu avec le cardigan de la tenue 1, tu en as une tonne sur Vinted en friperie et tu trouveras forcément un petit truc à bas prix qui va vraiment te faire kiffer. Et maintenant, tu sais comment l'associer. Allez, la vidéo touche à sa fin. Je t'ai déjà demandé de nous mettre un like et de t'abonner. Donc là, ce que tu peux faire comme d'habitude, c'est en commentaire, dis-moi un petit peu ce que tu penses des tenues, ta préférée, comment toi, tu portes le cardigan, tes marques préférées. Bref, on discute tous ensemble. Ça nourrit le sujet et on se dit à bientôt. Allez, ciao ! !